Étant impossible de relater tous les faits de ma vie dans mon témoignage, il m'a semblé bon de vous donner un aperçu des pierres d'achoppement que Satan et ses agents ont semé sur ma route. Le but de cette vidéo est de vous mettre en garde contre les conseils que nous recevons dont la plupart proviennent de la bouche de nos proches. Aussi est-il important de noter que les satanistes étudient la Bible dans le but de connaître les choses qui vous éloigneront du Seigneur et ainsi faire de vous leurs proies. Si donc ceux qui ne se sentent pas concernés par la parole de Dieu l'étudient pour leurs intérêts malsains, combien à plus forte raison nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne ferons pas de celle-ci notre pain quotidien. En dehors de la loi de Moïse, ceux-ci ont essayé de m'acheter mon droit d'aînesse. Jacob dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse » Genèse chapitre 25 verset 31 Concernant la loi de Moïse, les pièges qui m'ont été tendus sont légions. Je ne suis pas sûr de les avoir tous identifiés. Cependant voici les points qui m'ont paru pertinents après que j'ai eu connaissance des écritures. Vous remarquerez avec moi que la majorité de cette transgression de la loi de Moïse ont pour conséquence la condamnation à mort. Voyez donc les intentions cachées derrière celle-ci. Lors d'un repas confectionné à la maison, il m'a été réservé comme par une aile de poulet frie. La particularité de celle-ci était que l'aile était cassée avant la mort de l'animal. Du coup, le sang s'est répandu dans la chair alentour. « Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple » Lévitique chapitre 7 verset 26 à 27 A plusieurs reprises lors de mes repas, j'ai été confronté à la viande de porc et à d'autres aliments qui n'est pas permis de manger étant sous cette même loi. Nous pouvons voir la liste de ceux-ci en lisant la loi sur les animaux purs et impurs Lévitique chapitre 11 verset 1 à 25 Plusieurs fois, les membres de ma famille et certaines personnes que je considérais comme des amis m'ont envoyé consulter des devins et les dix heures de bonne aventure. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de mon peuple. Lévitique chapitre 20 verset 6 J'ai été confronté à de nombreuses injustices de la part de mes parents lorsqu'il s'agissait de trancher entre moi et mes petits frères. Je me sentais lésé et j'avais beaucoup d'amertunes concernant ces choses. Ce n'est qu'après avoir rencontré le Seigneur que j'ai compris l'objectif de cette manœuvre. Gloire soit rendu au Seigneur Jésus, je n'étais pas du genre à prononcer de mauvaises paroles et surtout pas envers ceux que je considérais comme mes parents. Si un homme telconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Lévitique chapitre 20 verset 9 L'aîné de la famille m'avait soi-disant trouvé du travail avec l'un de ses amis. J'étais le chauffeur personnel de sa femme durant ses jours de service. Au siège, je remarquais qu'elle me faisait les yeux doux et lorsque nous étions en voiture, elle s'asseillait du côté passager et faisait remonter ses vêtements de telle sorte que ses cuisses soient visibles. Heureusement, je préférais les femmes de mon âge. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Lévitique chapitre 20 verset 10 Pour ceux qui ont pris la peine d'écouter mon témoignage jusqu'au bout, il m'est arrivé que ma soi-disant famille m'ait drogué et livré à des pratiques sexuelles abominables. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Lévitique chapitre 20 verset 13 Cela n'est pas mentionné dans mon témoignage, mais étant très jeune, sous l'influence de la télévision, Il est arrivé que ma petite soeur et moi nous essayions de reproduire les scènes érotiques que nous voyons. Si un homme prend sa soeur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa soeur, il portera la peine de son péché. Lévitique chapitre 20 verset 17 Il y avait une personne que je considérais comme mon meilleur ami. Celui-ci me raconta à plusieurs reprises comment il faisait pour coucher avec sa copine pendant son indisposition. Cependant sans le lui dire, je trouvais cet acte dégoûtant. Dans mon témoignage, je relate comment l'une des femmes que j'ai connues après ces événements a couché avec moi pendant son indisposition à mon insu. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sein, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Lévitique chapitre 20 verset 18 L'une des femmes avec qui j'ai été et qui était notre gouvernante, m'avait fait part un jour des avances que lui faisait mon aîné. Je lui ai demandé de ne pas les accepter, mais je n'avais aucune idée de la manipulation derrière cette manœuvre. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfants. Lévitique chapitre 20 verset 21 Par la grâce du Seigneur Jésus, sans qui je ne serais plus en vie aujourd'hui, m'a gardé à plusieurs reprises de ses pièges et m'a pardonné tous mes péchés commis dans mon ignorance. Oui frère, l'ignorance tue et c'est pourquoi le Seigneur nous le dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacer d'os. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osé chapitre 4 verset 6 J'encourage tout un chacun de nous à lire, à méditer et à étudier la Bible afin que nous ayons les connaissances nécessaires pour nous garantir des pièges qui nous sont tendus concernant la parole du Seigneur. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romain chapitre 10 verset 17 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada